Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment trouver des revendeurs, que ce soit des revendeurs physiques ou des revendeurs en ligne. Comment les trouver, à quoi ça sert, pourquoi les trouver. C'est pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, c'est parti. Du coup tout d'abord, à qui s'adresse la vidéo et du coup à qui s'adresse de manière générale le fait de trouver des revendeurs. Pour moi ça s'adresse à tout le monde déjà parce que dans un premier temps, pour tous ceux qui ont un petit peu chiffré ou qu'un shop a déjà décollé en e-commerce, souvent on est contacté parfois par des sociétés qui veulent nous acheter nos produits en gros directement alors qu'on fait du dropshipping directement depuis AliExpress. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils précis pour justement trouver vos revendeurs. Ces deux outils s'adressent du coup à des gens qui ont une marque e-commerce. J'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière à ce sujet-là sur qu'est-ce qu'une marque, etc. Je ne vais pas rentrer dans le sujet. On va dire que là, ça va vraiment s'adresser soit qui ont une marque avec des produits avec du stock qui ont juste un logo où ils sont brandés ou alors un produit qui est totalement créé pour eux. Et je ne vais pas m'adresser aux gens qui ont un shop de drop, ils mettent un flyer et ils livrent en 7 jours et ils considèrent qu'ils ont une marque. Non, là ce n'est pas le sujet. Il y a aussi d'autres méthodes pour trouver des revendeurs pour ces gens-là. On en parle d'ailleurs à la Croo Académie. Mais là, le sujet de la vidéo, ça va vraiment être deux outils qui sont justement pour les gens qui ont déjà du stock et qui ont du stock en France ou proche de la France et qui peuvent livrer assez rapidement. L'avantage vraiment des deux outils que je vais vous montrer, c'est que si vous rentrez dans les critères que j'ai dit juste avant, les critères qui sont tout simples, c'est juste que vous avez du stock, que vous avez une marque, ça peut vraiment vous aider dès le début et ça peut en fait lancer votre marque. C'est-à-dire que ça va peut-être vous éviter de devoir dépenser et de devoir faire des ads, etc. en B2C en étant parentable au début et de perdre de l'argent. Là, dès le début, ça ne nécessite ni temps ni argent et ça peut vous permettre de créer vos premières commandes B2B et du coup de faire un premier bénéfique et que après vous allez pouvoir réinvestir justement dans l'acquisition B2C. Pour repréciser un petit peu qu'est-ce que c'est que le B2B et qu'est-ce que c'est que le B2C, alors c'est super simple, le B2B c'est business to business et le B2C c'est business to customer. C'est-à-dire qu'en gros, en B2B, en gros c'est une entreprise qui va s'adresser à une autre entreprise, donc une boutique physique, une boutique en ligne, une marketplace ou quelque chose comme ça. Ça, ça va être du B2B et c'est le sujet de la vidéo. Le B2C, ça va être ce que vous faites tous les jours en dropshipping, c'est-à-dire faire des ads pour vendre au particulier directement, au customer, donc au client directement. On en vient donc du coup à pourquoi en fait justement trouver des revendeurs et pourquoi faire du B2B avec votre marque e-commerce ou votre site de drop d'une autre manière. Pourquoi ? Ça va être la rentabilité. On considère que sur une marque e-commerce classique avec du stock, etc., qui fait donc du B2C en SEA, c'est-à-dire avec la publicité Facebook, Google, TikTok, etc., on considère qu'on va pouvoir avoir entre 8 et 20 % de marge nette. Quand je dis marge nette, et ça paraît peut-être très peu justement quand je parle de ça, là on ne parle pas de drop où du coup on va être en franchise de TVA avec l'auto-entreprise ou quoi que ce soit, là je parle vraiment d'une marque ou d'une société où du coup on va payer la TVA. Je ne vais pas m'adresser du coup aux bandits qui ne paient pas la TVA, ce n'est pas du tout le sujet. Mais du coup ce que je veux vous dire, c'est que quand justement on a une marque comme ça et qu'on fait si peu de bénéfes, on va dire en B2C, le B2C va être vraiment différent. Pourquoi on ne fait pas beaucoup de bénéfes en B2C ? Parce qu'on a des coûts d'acquisition qui sont énormes, on a des coûts de produits parfois qui ne sont pas en fait réellement le problème, mais c'est plutôt les coûts de livraison qui sont hyper chers pour chaque commande et pour chaque client. On a également des frais annexes comme le SAV, la gestion des clients et on a en fait beaucoup de commandes, donc on a beaucoup de clients à gérer et beaucoup de SAV à gérer. Pareil, souvent les gens sont très peu rentables parce que quand ils calculent leur marge, ils vont calculer leur marge sur le tarif TTC auquel ils vont vendre le produit. En réalité, c'est vraiment une bêtise. Je ne sais pas, par exemple, si tu te payes ton produit 6 € et que tu te vends 36 € hors taxe, les gens vont se dire je fais 1 x 6. Si tu x 6, 36, ce n'est pas compliqué. Alors qu'en réalité, non. Ils font 1 x 5 parce qu'ils vendent leur produit 36 € TTC, mais en réalité, ils le vendent 30 € hors taxe. Et 30 € hors taxe, c'est le montant qu'ils vont réellement toucher. Sauf que si tu pars du principe que tu le vends à 36 €, donc que tu reçois 36 €, du coup, tu es dans un système où tu ne pourras jamais augmenter ta rentabilité parce que tu ne prends pas la bonne marge, la plus cohérente et celle qui représente le plus ton business. Également, vous allez avoir des retours. Vous allez avoir des retours des clients insatisfaits, des gens qui ne vont pas recevoir leurs commandes parce qu'ils sont des petites commandes. Donc, vous n'allez pas utiliser des moyens comme UPS, DHL ou des moyens de livraison qui sont plus sûrs que du Colissimo ou les lettres suivies. Donc, qui dit plus de retours dit plus de pertes d'argent et encore une fois, pertes de rentabilité. Avec le B2B, ça va vraiment être différent. Tout ce que je vous ai dit va être un peu solutionné. C'est-à-dire que les frais de livraison, ils vont être regroupés et adaptés parce que ça va être une commande avec plusieurs produits et que la plupart du temps, c'est soit du coup, là, c'est l'outil que je vais vous présenter qui paye la livraison à votre place ou alors, ça peut être directement le client final, donc la boutique qui va payer à votre place les frais de livraison. Donc déjà, on augmente la rentabilité parce que souvent, comme j'ai dit, ça nous coûte plus cher en livraison qu'en produits. Donc là, on explose la renta. Pareil, SAV, il n'y en a pas ou très peu souvent. C'est de la boutique, donc c'est plus du relationnel que du SAV. Et en fait, ce SAV-là, pour faire autant de CA en B2B que vous en avez fait en B2C, vous allez devoir faire beaucoup moins de commandes. Donc forcément, qui dit moins de commandes, dit beaucoup moins de SAV et aussi beaucoup moins de retours. Moi, je n'ai jamais eu, en deux ans et demi que je fais du B2B, je n'ai jamais eu une seule fois un retour sur du B2B. Ce n'est jamais arrivé. Et pareil, en fait, vu que j'expédie avec des moyens plus sûrs, comme DHL, UPS, etc., ce sont des moyens où vous êtes sûrs que le colis va arriver à mon port. Et du coup, je n'ai jamais eu de devoir envoyer le produit parce qu'il n'était pas arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Pour le problème de ce qui est hors-taxe, TTC, on s'en fout complètement parce qu'en fait, les boutiques à qui vous allez vendre vont, elles, pouvoir déduire cette TVA-là parce qu'elles la facturent à leurs clients. Mais du coup, elles ne la payent pas quand elles vous achètent un produit. Et du coup, en fait, le prix que vous allez annoncer hors-taxe, c'est en fait le prix que eux aussi vont payer hors-taxe. Donc en fait, au final, les deux s'en fichent. Toi, tu t'en fous parce que dans tous les cas, tu vends hors-taxe et pour en TTC. Et elles, elles s'en fichent parce que la TVA qu'elle va te payer en plus, elle va se la faire rembourser. Donc elles, ce qui l'intérêt, c'est le prix hors-taxe également. Et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, ça te permet de faire plus de marge. Et du coup, avec tout ce que je vous ai dit, on peut facilement arriver sur des commandes B2B à 50, 60, 70 % de marge alors qu'au final, on vend le produit 3 à 4 ou 5 fois moins cher qu'on le vendrait en B2C. Et ça, c'est vraiment pour ça que vous devez, dès que vous avez une marque ou un business un petit peu plus périn, vous devez développer à fond le B2B parce que les marges sont plus importantes. Ça vous prendra moins de temps, moins d'énergie et au final, le pourcentage de bénéfice sera largement supérieur. Maintenant que vous savez qui ça concerne et pourquoi faire du B2B, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors là, dans la vidéo, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. C'est-à-dire que je ne vais pas vous donner des stratégies ou des choses comme ça que je vais plutôt réserver pour des vidéos qui sont en accro-académie. Mais je vais vraiment vous parler de deux outils qui vont vous aider dès le début à générer vos premières ventes B2B sans investir que justement 1 euro dans de la publicité ou dans de l'acquisition, même du temps, c'est-à-dire de passer du temps au téléphone, etc. Non, je vous parle de deux plateformes qui vont directement et trouver vos clients et en fait avoir de gros avantages pour vous. Ces deux plateformes, c'est Fair et encore Store. C'est quoi ? Ce sont des marketplaces B2B, c'est-à-dire qui mettent en relation des gens comme vous, donc des fournisseurs, des gens comme vous et moi, des fournisseurs et des business, des clients B2B qui peuvent être soit des boutiques physiques, soit des boutiques en ligne, soit d'autres marketplaces, soit des CEOs d'entreprises ou des sociétés qui auraient besoin d'acheter un gros volume à des sociétés comme nous. Les deux outils, donc, sont Fair et encore Store, sont assez similaires. On va juste avoir quelques différences en fait au niveau du fonctionnement et de la manière dont ça fonctionne. mais ça va être relativement différent à savoir qu'Encore Store va plus être basé sur l'Europe et plus particulièrement la France avec quelques pays européens également mais sur le Fair, ça va plus être des boutiques aux Etats-Unis ou même en Europe mais un peu moins en France. Comment ça marche ? Tu vas t'inscrire sur Encore Store ou sur Fair, tu vas créer ta boutique dessus. Là, je vous donnerai un exemple de boutique sur Encore Store et sur Fair et après, tout simplement, les clients B2B vont pouvoir aller acheter sur ton site comme ils achèteraient sur ton site Shopify et c'est Encore Store ou Fair qu'ils vont directement gérer en fait tout le parti, tout le système comme vous allez gérer sur votre Shopify, c'est-à-dire traitement des commandes, traitement des paiements, etc. Encore Store gère tout. Ils vous donnent une étiquette parce qu'en fait, Encore Store va payer les frais de livraison à votre place. Il y aura de nombreux avantages dont je vais vous parler après et ils vont juste vous envoyer une étiquette. Vous, vous expédiez le produit, vous mettez le numéro de suivi et vous recevez votre argent. Ça s'arrête là. C'est Encore Store qui gère le SAV. S'il y a un problème, c'est Encore Store qui vient vous dire voilà, il y a tel problème, est-ce que tu peux faire ça, etc. Honnêtement, ça ne m'arrive jamais. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Sur Fair, pareil. Et du coup, c'est un gros gain de temps. Donc, vous avez deux solutions sur Encore Store et sur Fair. C'est soit du coup, vous utilisez en fait leur base de données actuelle, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez être référencé quand les clients tapent un nom de produit ou quand vous êtes nouveau, vous allez être mis sur la page d'accueil et donc vous allez avoir des nouveaux clients beaucoup plus rapidement. Soit vous vous êtes référencé comme ça, soit vous pouvez augmenter et améliorer votre référencement en ramenant des boutiques extérieures sur la plateforme Encore Store. Et pourquoi faire ça ? Parce qu'en fait, Encore Store et Fair ont de nombreux avantages. Déjà, en gros, ils offrent aux clients plusieurs centaines d'euros, ça dépend des plateformes, plusieurs centaines d'euros sur leur première commande. Ils permettent donc de commander un petit peu chez moi, un petit peu chez vous, un petit peu chez lui, etc. Ce qui permet de réduire en fait le nombre de produits minimum pour une commande. Ils vont prendre en charge les frais de port ils vont pour certaines boutiques leur permettre un paiement à 60 jours donc ça ne va pas du tout impacter leur trésorerie et il y a vraiment de nombreux avantages qui vont être mis en place ce qui vous permet en fait en ayant juste une faible commission ça varie entre 0% si c'est vous qui ramenez du coup la boutique extérieure sur la plateforme et 20% au maximum pour certains clients. En général, c'est entre 5 et 20% du coup donc vous voyez très bien que c'est super avantageux parce que déjà, moi parfois, il y a des commandes B2C où les frais de livraison représentent plus de 20% du CA donc en fait, si eux, ils prennent en charge ce coût-là, c'est tout avantageux pour moi. Moi, j'ai à peu près 130 boutiques, 130 sociétés qui m'ont commandé sur ces deux plateformes-là. On va dire que pour les plus grosses, pour vous donner une idée, c'est des sociétés qui vont pouvoir générer plus de 10 000 euros par an facilement. Moi, j'ai une société, je vous mettrai un screen juste ici, une société qui me génère on va dire en moyenne entre 700 et 1000 euros par mois avec entre 60 et 70% de bénéfices et ça me prend vraiment zéro temps. Il y a mon centre logistique qui expédie les commandes automatiquement et après, je reçois les paiements et d'ailleurs, même sur Faire, en fait, à l'instant où vous expédiez la commande, vous êtes payé et ce n'est pas quand la personne reçoit la commande que vous êtes payé à la différence d'Encore Store. Donc, c'est d'autres outils qui sont vraiment super quand vous débutez. Ils sont gratuits, il n'y a pas de frais de mise en place, c'est juste une commission et souvent, ils acceptent de plus en plus de monde parce qu'ils veulent se développer. Encore Store a d'ailleurs été fondé par le fondateur de Etsy France. Donc, c'est vraiment un mec qui est assez chaud et on le voit parce que la plateforme, elle s'est explosée en arrière de temps. Si vous allez sur leur site deux ou trois fois, vous allez voir. Après, ils font énormément d'adds sur les réseaux sociaux et sur Google également. Donc, vraiment, je vous invite à vous inscrire sur ces plateformes-là. Si vous avez des questions sur cette plateforme ou que vous avez besoin d'aide, pour que ce soit, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou alors sur mes réseaux sociaux et si vous avez une marque que vous souhaitez la développer et en apprendre plus du coup sur le B2B, le démarchage du réseau B2B, le démarchage de nouveaux clients B2B, etc., vous pouvez juste rejoindre la Cour Académie. Vous aurez accès du coup à des modules sur ce sujet-là et également, vous pourrez échanger avec des gens qui, comme moi, montent leur marque e-commerce et ce sera un réel avantage et un réel atout pour vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me contacter. Mettez un petit pouce bleu, partagez, commentez. Je vous dis merci beaucoup pour le visionnage et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501